Comme tous les sélectionneurs et comme tous les joueurs aujourd'hui l'ont dit, je pense que ça va être une des cannes les plus difficiles de l'histoire. On va avoir des beaux stades, on a de plus en plus de joueurs africains qui jouent dans les meilleurs clubs au monde. Toutes les équipes nationales ont des stars. Le football africain a progressé, on l'a vu à la dernière coupe du monde. Et je pense que le fait justement aujourd'hui d'avoir prouvé au monde entier que l'Afrique pouvait être sur le toit du monde, avec le Maroc, avec le Sénégal, le Ghana aussi qui a fait une bonne coupe du monde, la Tunisie qui a battu la France. On a montré qu'aujourd'hui on pouvait rivaliser avec les plus grandes nations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la canne elle est respectée. Elle va arriver à un moment où je pense que toutes les équipes peuvent battre n'importe qui. On l'a vu encore dans les derniers résultats. Donc voilà, le groupe, on sait qu'il n'y a pas un groupe facile. Et le nôtre n'est pas facile non plus. On sait qu'il va falloir être prêt. On va retrouver des équipes qu'on va avoir sur notre chemin pour la qualif de coupe du monde. On va retrouver une équipe qu'on a rencontrée avant la coupe du monde. Et ce n'était pas facile. On va respecter tout le monde comme je l'ai dit et on va venir avec nos valeurs. Et si on garde nos valeurs, je pense qu'on sera une équipe qui sera difficile à battre. Mais voilà, à la Coupe d'Afrique, tout le monde le sait. Pour la gagner, il faut être très 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 fort. Non mais je pense que comme l'a dit Ashraf, tout le monde a des ambitions dans cette canne. Mais aujourd'hui, dire qui peut gagner cette canne, c'est très compliqué. Il y a au moins dix équipes qui peuvent gagner cette canne. Et il y a toujours une ou deux équipes surprises qu'on n'attend pas. Donc sur le plateau, on peut se dire que c'est compliqué pour tout le monde. Mais tout le monde a ce rêve. Et Ashraf, là, avec les joueurs. Maintenant, moi, je me méfie plus des équipes du Chapeau 2. Parce que voilà, c'est celles qui vont être le plus motivées. Parce que celles du Chapeau 1, pratiquement, elles ont toutes vécu un mondial il y a un an. Toutes les autres équipes, ça fait deux ans qu'elles attendent cette canne. Que ce soit l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, même si elle a participé, mais qui n'a pas eu une Coupe du Monde comme la nôtre. Le Mali, l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'équipes qui sont prêtes à venir pour gagner. Elles ont perdu les barrages. Elles l'ont encore à travers de la gorge. Donc ces équipes-là, je pense que c'est les équipes les plus compliquées. Mais nous, comme celles du Chapeau 1, comme la Tunisie, comme nous, comme le Ghana, comme le Sénégal, on est des équipes qui vont être encore plus attendues. Parce qu'il y a un an, tout le monde nous a vus à la télé. Mais moi, je sais très bien où je mets les pieds. L'Afrique, je connais très bien. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire que tel pays peut gagner cette canne. Aujourd'hui, en tout cas, pour moi, tout le monde est au même niveau. Ce n'est pas une finalité pour moi. Je ne prends pas des jeunes pour prendre des jeunes. Même si j'ai dans un coin de ma tête de toujours servir le pays pour l'avenir. Il y a des échéances qui vont arriver pour le Maroc, que ce soit en 2025 ou en 2030. Donc voilà. Mais on les prépare doucement. Mais ils ont leur place dans ce groupe, comme beaucoup d'autres. Maintenant, nous, on sait très bien que l'équipe A, marocaine, c'est toujours les résultats. Ou même, peu importe la nationalité du pays, c'est de gagner. Et donc ces jeunes, s'ils peuvent nous aider à gagner, tant mieux. Mais je n'ai pas à faire assez une option de me dire que je prépare quoi que ce soit. Ceux qui sont là, c'est qu'ils le méritent ou qu'ils sont proches de gagner leur place. Mais on le sait. J'ai dit. Les Ivoiriens, je les connais. On a joué contre eux. Quand j'étais joueur, on les a rencontrés plusieurs fois. Que ce soit en qualification de Coupe du Monde. Que ce soit en Coupe d'Afrique. Personnellement, moi, je les ai joués en 2006 avec la génération Drogba. Je pense que vous avez une très belle équipe aussi à ce moment-là. Les Ivoiriens, il ne faut jamais les sous-estimer. Jamais. Et nous, on vient avec tout le respect qu'on a pour le football ivoirien. Et pour le football en général. Vous n'avez parlé que de leur milieu de terrain. Mais devant, vous êtes pas mal non plus quand même. Entre Zaha, Allaire et Krasso et compagnie. Vous avez de quoi faire. Donc, je peux te sortir des noms aussi. Il n'y a pas que le milieu de terrain. Mais c'est un bon test pour nous. C'est pour ça qu'on est venu en Côte d'Ivoire. Même pour notre public. Pour qu'il sache que voilà. Aujourd'hui, attention. Nous, le Maroc, on est fort. Mais chaque pays en Afrique ont des joueurs qui jouent au très haut niveau. Et nous aussi, on a notre mot à dire. On a des joueurs qui jouent au très haut niveau aussi. C'est pour ça que ça va être un très bon test. Pour voir ce qu'on est capable de faire. Surtout à l'extérieur. Et face à un public qui va être derrière son pays à bloc. Justement, c'est dans la réflexion. Alors, on a eu un petit souci avec Sofiane. Mais qui est logique. Sofiane a un petit problème de dos. Et on avait une décision à prendre. Avec Manchester United. Parce que c'est son club. Et avec notre médecin. Qui est un médecin qui est du très haut niveau. Et on a des bonnes relations avec le club. Faire voyager Nordine avec le dos qu'il a. Et il peut risquer à tout moment de se blesser gravement. C'était plus intelligent pour nous de le laisser encore dans son club. Comme au dernier rassemblement. En plus, il vient de gagner sa place. Qu'il puisse gagner du temps de jeu. Parce que les matchs qui nous arrivent seront beaucoup plus importants au mois de novembre. Ou pour la Cannes. Que de le faire voyager. Et en même temps, comme je dis, tout mal à un bien. Ça nous permet justement de revoir les options. Parce qu'on ne veut pas être tributaire d'une absence au dernier moment de Sofiane. Et qu'on n'ait pas les solutions. Et après, on risquerait de me reprocher en tant que sélectionneur. De jamais avoir testé des choses. Donc, de par la force des choses, ça nous permet de voir Mazraoui au milieu. Ça peut nous permettre de voir Alazouzi, Richardson. On a des options. On va prendre la meilleure possible pour l'avenir. Après, il y a aussi le cas Ziyech. Comme ça, on aura réglé les deux cas. Hakim qui est encore une petite raideur au mollet. Et pareil, dans le même cas qu'au mois de septembre, on ne prendra aucun risque avec Hakim Ziyech. Parce que le plus important pour nous, c'est qu'il soit apte pour le mois de novembre ou la Cannes. Après, c'est des gestions. Mais comme j'ai dit, il faut le prendre positivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut revoir Adli. On peut revoir Abde. On peut voir Arit. On peut voir un peu les solutions. Puisqu'il manque aussi Bouffal. Comme ça, nous, ça nous permet d'avancer. Donc, pour moi, je suis très heureux justement de ces absences. Mais s'il y a des entraîneurs qui seraient malheureux. Moi, je suis content parce que c'est des matchs amicaux. Ça nous permet de voir d'autres solutions. Donc, voilà. Mais Hakim, j'ai tenu qu'il soit là avec le groupe parce qu'au mois de septembre, il n'était pas là. Donc, il a une place importante avec les joueurs, avec le groupe. Et c'est important qu'il sente l'odeur aussi de ce match et de l'équipe. Yes, it's what I explained in the beginning. The first question is about the group stage, you know. And I said in the Africa Cup now, you have... You have every team can win this Africa Cup, you know. Also Sud-Africa. Because the last time when I'm traveling to Sud-Africa, I'm losing this game. And I know now you don't have any game, it's easy. And for the Morocco team, Inch'Allah, we try to do your best, same in the World Cup, for to win this competition. But I think a lot of teams are outsiders for to win this Africa Cup. Je sais que ça va embêter beaucoup, peut-être, de fans au Maroc. Mais en fait, moi, les matchs amicaux et les matchs qui ne servent à rien, comme je dis, ça sert surtout à préparer mon équipe. Alors, le fait qu'on ait perdu en Afrique du Sud, c'était une très bonne chose pour nous. J'espérais qu'on perde des matchs avant la Cannes. Peut-être que le match de samedi, même si on doit le perdre, il sera salutaire. Comme je dis, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et il y a des équipes qui sont prêtes avant l'heure. Il y a des équipes qui sont magnifiques avant l'heure. Mais il faut être prêt, comme nous, à la Coupe du Monde. Il faut être prêt à l'heure. Et tout ce qu'il y a avant, on prend compte de tout ça pour être prêt à la Cannes. Alors, peut-être qu'on ne sera pas à notre meilleur niveau. Mais ces matchs-là, ils servent à ça. Donc, on a changé beaucoup de fois l'équipe. Notamment au mois de juin, on a essayé plusieurs joueurs au milieu de terrain. On a essayé des combinaisons. Ça ne nous a pas réussi. Mais on a appris que dans l'effectif, il fallait vraiment trouver beaucoup de solutions au cas où il y avait des absences. Donc, voilà. Aujourd'hui, encore, on est dans ce genre de choses. Puisqu'il n'y aura pas Bouffal, il n'y aura pas Mrabat, il n'y aura pas Ziyech. Et ce ne sera pas une excuse pour samedi. Ceux qui prennent la place de ces joueurs-là doivent me prouver à moi et au peuple marocain qu'ils sont capables de pallier ces absences et d'être des titulaires en puissance. C'est à ça que servent tous ces matchs. Après, moi, gagner tous mes matchs avant la Cannes et me faire sortir au premier tour, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas important pour nous. D'ailleurs, beaucoup de gens ont vite oublié parce qu'on a fait une grande coupe du monde. Mais ça a été un de nos plus gros absents. C'est un joueur sur qui je comptais énormément dans l'équipe pour débuter ou pour rentrer comme super sub. La seule chose que je peux dire sur Amine, c'est bravo à ce garçon parce qu'il a eu une des pires blessures qu'on peut avoir à un footballeur. Et il est revenu fort. Et là, il revient bien. On a toujours été derrière lui parce que sa place, elle est avec nous. Et je lui avais dit que l'absence en Coupe du Monde, il devait s'en servir pour venir et nous aider à la Coupe d'Afrique pour être un des meilleurs joueurs. Je pense qu'il a pris à cœur ce challenge. Il revient fort. Je pense qu'il débutera demain. On espère voir le meilleur de Amine parce que c'est un joueur talentueux et il le mérite. Mais en fait, j'ai fait une grosse bêtise, moi, à la Coupe du Monde. J'étais pareil. J'étais avec le public. Je suis parti. J'ai dit on peut tout gagner. Si on n'est pas roi du continent, on ne peut pas être roi du monde. Là, j'étais un peu dans mon délire. Entre temps, je suis redescendu un peu sur terre. Je pense que ça va être très difficile pour nous de gagner la Cannes. On ne sera pas favoris. Comme j'ai dit, je pense que les équipes du Chapeau 2, ceux qui n'ont pas vécu le mondial, parce que moi, si je n'avais pas vécu le mondial, je serais pendant un an, deux ans à motiver mon groupe à dire on va aller à la Coupe d'Afrique pour effacer tout ça. Ces équipes-là, elles me font plus peur que les autres. Mais nous, en Afrique subsaharienne, ça a été toujours compliqué pour le Maroc. Je ne sais même pas si on a été en demi-finale dans notre histoire, mais peut-être. La Coupe d'Afrique, ça a toujours été difficile pour le Maroc. On n'a qu'une Coupe d'Afrique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les demi-finales. Je crois que la dernière fois que le Maroc a fait demi-finale, je crois que j'étais joueur. J'avais des cheveux. Donc, aujourd'hui, on n'est pas favoris. Et je m'excuse auprès du peuple marocain, parce que c'est vrai que j'étais parti. Je disais, si on ne fait pas un minimum demi-finale. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des meilleures équipes que le Maroc sur le continent. Dans les un an qui sont passés après la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé, qui arrivent en puissance, dans la Côte d'Ivoire, dans l'Égypte, dans l'Algérie, le Nigeria. Beaucoup d'équipes qui n'ont pas été à la Coupe du Monde. Je pense que c'est elles qui sont favorites. Nous, on va essayer de se battre. Comme vous avez dit, vous avez parlé de premier tour. Déjà, on va essayer de passer le premier tour. Et après, incha'Allah, comme on dit, si Dieu est avec nous, pas après pas. Mais aujourd'hui, le Maroc n'est plus favori de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, on va avoir à peu près le même groupe. Mais en fait, on a créé un monstre. Le fait d'avoir fait demi-finale, on a, je pense, fait soulever des montagnes à tous les pays africains. Maintenant, tout le monde a faim. Tout le monde se dit que c'est possible. On voit que grâce au Maroc, il y a beaucoup de pays qui ont récupéré des binationaux. Et avant, ils hésitaient. Maintenant, ils viennent jouer pour leur pays, pratiquement tous. Tout le monde va vouloir faire tomber le Maroc. Tout le monde rêve de faire tomber le Maroc. Je pense qu'il y a même des pays qui ne dorment pas. Ils espèrent jouer contre le Maroc pour nous battre. Donc, tout ça fait que ça va être très compliqué pour nous. Parce que quand on a attendu, c'est très très dur. Et je le sais très bien. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas favori. Après, s'ils oublient tout ça et qu'ils nous permettent d'être à notre meilleur niveau et de nous laisser passer, nous, on va prendre, on va être prêts pour ça. Mais ça va être très compliqué. Mais on va se battre, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada